A la reprise de Kidal par les Fama qui sont déterminés à faire du Mali un havre de paix, cette dynamique des autorités de la transition est saluée par les forces vives, surtout les anciens combattants de Kidal, Sidi El-Midi Ag Al-Baka. Quand j'ai vu ce matin les occupateurs sortir et rentrer dans une fraction de seconde, je suis tellement content que ce n'est pas petit. Beaucoup de choses ont changé. L'armée aujourd'hui a tous les moyens, toutes les capacités d'aller encore plus loin. Ce témoignage vibrant de l'ajidant-chef Al-Husseini Aghendina et du caporal-chef Ilha Jigbilal, tous à la retraite, illustre à suffisance la fierté que représente l'armée malienne tant pour les populations civiles mais aussi pour les anciens combattants. Car si dans le temps les moyens de l'armée étaient limités, ce n'est plus le cas, grâce à la vision du chef de l'État, président de la transition, chef suprême des armées, Conanel Asimi Goïta. En mon temps, la meilleure arme, la grande et meilleure arme, c'était seulement le FEM, c'est-à-dire le fusil mitraillère. Uniquement. Tout le reste, c'est des faibles armes. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'armes. Il y a ce qu'on appelle les 14, il y a ce qu'on appelle les Zou, il y a des Berdéens, la dernière génération, il y a les avions, il y a tout. Avant, ça n'existait pas. Avant, ça n'existait pas. Très fier, très fier. Parce que j'ai servi aussi dans ces camps qui donnent le camp de général Sommari. Nous, on constituait les murs dans la nuit. Toutes les compagnies, les sections. Pendant l'insécurité, on s'est couché nous-mêmes en occupant la surface du camp. Nous-mêmes, aujourd'hui, il y a un grand mur, un mur, un très bon mur. Les gens, ils peuvent se permettre de se camoufler et de se battre comme nous. Tous les moyens ont changé. Parce qu'actuellement, il y a tous les moyens qu'il faut. C'est-à-dire de quoi. Avant, nous, on fait des trous pour les camps. Les trous individuels. Actuellement, les murs sont là. Merci Dieu. Avec les cinq cornelles, il y a eu les murs, il y a eu l'armement, il y a eu les véhicules, il y a eu tout ce qu'il faut. Oui, à Galhoc, la ville maîtrisse sera éternellement marquée par la bravoure, le courage, mais surtout la fidélité du capitaine Sekou Traoré, alias Bad, et ses hommes qui ont mis l'honneur et la dignité du Mali et de l'armée malienne au dessus de tout. Au prix de leur sang sacré, ils ont prouvé à la face du monde que le Mali est une terre des guerriers qui préfèrent la mort qu'elle a honte. Onze ans après cette tragédie, sous la vision éclairée des autorités de la transition, l'histoire redonne raison au capitaine Bad, sa mémoire honorée par les autorités de la transition. Pendant la célèbre bataille d'Agelhoc du 10 janvier 2012, la plus grande récompense que l'Etat puisse faire pour ces braves soldats qui sont tombés ces jours-là. La caserne d'Agelhoc, c'est l'une des casernes qui a beaucoup résisté à deux grandes batailles. Donc il faut remercier cette initiative, il faut la saluer. Oui, à Agelhoc, les Fama ont lavé la front. Le mercredi 20 décembre 2023, cette victoire est une étape importante dans les processus de reconquête du territoire national par l'armée malienne. Les aimants sacrifices consentis par l'armée malienne pour recouvrer l'intégrité du territoire national, le respect de sa forme laïque et républicaine sont perçus comme une source de fierté pour les Malians de l'intérieur et de l'extérieur qui rendent un hommage mérité à nos martyrs. Merci pour cette page de la glorieuse histoire écrite avec honneur, dignité et loyauté afin de redonner au Maliba sa place, j'allais dire sa grande place dans les concerts des nations.